Bonjour les enfants, nous allons continuer l'histoire de David. Il y aura plusieurs épisodes parce que son histoire est racontée dans l'Ancien Testament, la première partie de la Bible, sur plusieurs chapitres. Je ne pourrai pas tout te raconter, mais tu pourras toi-même lire tous les détails de ses aventures directement dans la Bible. Et je t'encourage à le faire. Nous avons laissé David quand son ami Jonathan lui a dit que le roi Saül, son père, voulait le tuer. Saül a été rejeté par Dieu parce qu'il lui avait désobéi. Et Dieu avait choisi David pour être le futur roi d'Israël après la mort de Saül. Et ça rend Saül fou de jalousie et de rage. Il veut absolument se débarrasser de David et éliminer la menace. Mais il n'a pas compris que Dieu fait ce qu'il veut. En tout cas, David est obligé de fuir, seul, en laissant tout derrière lui, même sa femme, qui est la fille de Saül, et toute son armure. Il passe secrètement par la ville des sacrificateurs pour manger et reprendre des forces et demande une épée. Alors on lui donne l'épée de Goliath, le géant philistin qu'il avait lui-même tué. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphode. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la moi. Je te rappelle maintenant plusieurs choses pour que tu comprennes mieux l'histoire. Du temps de l'Ancien Testament, Dieu avait choisi les Juifs, le peuple d'Israël, et lui avait promis un pays. C'était bien longtemps avant l'histoire de David. Les Juifs avaient dû chasser et faire la guerre à tous les peuples qui habitaient déjà dans cette région et qui détestaient Dieu. Ces peuples faisaient beaucoup de mal, même à leurs propres enfants. Dieu voulait les détruire pour cela. Mais Israël n'a pas obéi complètement, et plusieurs peuples sont restés là et l'attaquaient souvent. Un de ces peuples s'appelle les Philistins, qui adoraient des statues. Ils avaient cinq princes très méchants et cruels. Mais, tu sais, la guerre, c'est toujours très cruel et très triste. À cette époque aussi, il n'y avait pas encore toute la Bible. On pouvait prier l'Éternel, mais ils répondaient par des hommes choisis qui s'appelaient des prophètes. Il y avait aussi pour les Juifs plein de règles à suivre pour montrer qu'ils étaient le peuple de Dieu. Ils avaient tout un système pour demander pardon à Dieu. Et c'était les sacrificateurs qui s'en occupaient et qui expliquaient ces règles à Israël. Donc, ils étaient vraiment importants, et on avait besoin d'eux pour comprendre la volonté de Dieu. Revenons à notre histoire maintenant. David fuit chez Akish, roi de Gath, en se faisant passer pour fou. C'est un prince des Philistins, et David espère que Saül ne viendra pas le chercher chez l'ennemi. Mais les Philistins n'ont pas confiance. Ils connaissent la réputation de David, que c'est le meilleur guerrier d'Israël qui a tué leurs géants. Akish ne veut pas un fou. Et David se sauve dans la caverne d'Adulam, en Israël, où sa famille le rejoint. Quatre cents hommes mécontents décident de vivre avec lui et le choisissent pour chef. Alors, David met en sécurité ses parents chez le roi de Moab. Un jour, encore en colère, Saül accuse Jonathan d'avoir soulevé David contre lui et cherche des renseignements pour le retrouver. Il massacre les sacrificateurs qui ont aidé David, alors qu'ils ne savaient rien de toute cette histoire. Mais l'un d'entre eux, Abiatar, fuit chez David. En fait, Saül est tellement désobéissant à Dieu, rebelle, qu'il a décidé de rester le roi quand même et tuer les serviteurs de Dieu, les sacrificateurs, qui expliquent au peuple ce que Dieu veut. Il va vraiment trop loin. Mais pourquoi Dieu laisse faire tout ça ? Saül vient de tuer toute une ville d'innocents, toutes les familles. Oui, c'est très difficile à comprendre. Mais tu vois, Dieu a créé l'homme à son image, intelligent. Il l'a rendu capable de choisir entre le bien et le mal, entre obéir et désobéir. Et il lui a confié la terre entière, au tout début de la création. Ce choix s'appelle le libre arbitre. Si Dieu empêche l'homme de faire le mal, il lui enlève ce choix. Il serait comme un robot. Mais le mal, le péché, est dans le cœur de l'homme. C'est pour cela qu'il y a tellement de malheurs sur la terre. Et le diable, Satan, en profite aussi. Mais Dieu nous a donné une merveilleuse et terrible solution. Il a sacrifié son Fils unique. Jésus-Christ a été puni à notre place. À ta place, à toi aussi. En mourant sur une croix d'une manière horrible. C'est le plus grand amour qui existe. Et Dieu ne l'a pas laissé dans la mort. Il l'a ressuscité. Et il l'a ramené au ciel chez lui. Maintenant, tous ceux qui croient en ce sacrifice ne seront pas punis. Ils sont sauvés. Et Dieu les guide pour qu'ils évitent de pécher. Même s'ils ont encore ce choix. Une autre bonne nouvelle, c'est qu'un jour, bientôt, Jésus reviendra. Et, à la fin du monde, il jugera tous ceux qui n'ont pas voulu croire en lui. Ils seront punis et iront en enfer. Pour l'instant, il continue à offrir son pardon et attend encore que beaucoup de gens croient en lui. Et toi, crois-tu cela ? Alors, voilà pourquoi Saül a tué tous ces innocents. Mais ça ne lui suffit pas. Il veut trouver David. Plus tard, les Philistins attaquent Keïla, une ville en Israël. David sait qu'il doit protéger son peuple. Même s'il n'est pas encore le roi, c'est un vaillant et courageux guerrier. Il demande à l'Éternel s'il doit aller les défendre. David consulta l'Éternel en disant, Irai-je et battrai-je ces Philistins ? Et l'Éternel lui répondit, Va, tu battras les Philistins et tu te délivreras Keïla. Il demande à l'Éternel s'il doit aller les défendre. Oui, mais ces hommes ont peur. Alors David redemande à Dieu qui lui dit d'y aller. David consulta encore l'Éternel et l'Éternel lui répondit, Lève-toi, descends à Keïla car je livre les Philistins entre tes mains. Finalement, David obéit et gagne. Il délivre les habitants de la ville et il reste avec maintenant ses 600 hommes. Il apprend que Saül se met en guerre contre Keïla pour le piéger et détruire la ville. David demande à l'Éternel si c'est vrai et si les habitants vont le livrer à Saül. Dieu lui répond que oui. Alors David et ses gens fuient dans le désert, à la montagne de Ziph. Tu vois, c'est très important, avant de prendre une décision, de toujours demander à Dieu, l'Éternel, ce qu'il veut. Ce n'est pas toujours ce qu'on pense, comme pour les habitants de Keïla. Normalement, ils auraient dû faire confiance à David qui les avait déjà sauvés, mais il faut faire confiance à Dieu parce que lui, il sait tout, même si on ne comprend pas tout. Donc, c'est très important de toujours lui demander son aide, de lui demander ce qu'il faut faire. Pauvre David ! Lui et ses hommes, mais aussi leurs femmes et leurs enfants, doivent tout le temps fuir et ils n'ont pas toujours de maison. Leurs vies sont très difficiles. David demeura au désert dans les lieux forts et il resta sur la montagne du désert de Ziph. Saül le cherchait toujours, mais Dieu ne le livra pas entre ses mains. La région de Ziph est un désert avec des montagnes et une forêt. David est dans la forêt et Jonathan vient l'encourager. Quel bonheur pour ses amis de se retrouver ! David a vraiment besoin de cet encouragement, surtout avec ce qui va suivre. Ce fut alors que Jonathan, fils de Saül, se leva et alla vers David dans la forêt. Il fortifia sa confiance en Dieu et lui dit « Ne crains rien, car la main de Saül, mon père, ne t'atteindra pas. Tu règneras sur Israël et moi, je serai au second rang près de toi. » Saül, mon père, le sait bien aussi. Ils firent tous deux alliances devant l'Éternel et David resta dans la forêt et Jonathan s'en alla chez lui. Ils sont restés vraiment les meilleurs amis du monde, tu sais. Mais qu'est-ce qui se passe ? Oh non ! Les Ziphiens trahissent David pour Saül, qui fait la pauvre victime et demande des informations. Les Ziphiens veulent être fidèles à leur roi actuel. Ils ont dit à Saül que David était au désert de Mahon et il part pour l'attaquer. Ils contournent chacun la montagne par un côté opposé et David est piégé. Oh non ! Est-ce que finalement Saül va réussir son plan diabolique de tuer David ? Eh bien ! Dieu veille heureusement et Saül reçoit juste à ce moment-là le message que les Philistins attaquent et donc il laisse tomber David pour défendre son pays cette fois-ci. David s'enfuit à Engedi, un lieu fort dans le désert. Ouf ! Il l'a échappé belle ! Mais ce n'est pas fini et je te raconterai la suite très bientôt. Nous allons prier. Seigneur, merci parce que tu fais toujours ce que tu promets. Merci parce que tu as protégé David dans tous ses malheurs. Merci pour toutes ces histoires de la Bible qui nous permettent de te connaître. Merci pour le Sauveur, Jésus-Christ, que tu as envoyé pour me sauver. Oui, je sais qu'il y a aussi du mal dans mon cœur et je désobéis parfois. Alors je crois en ton sacrifice. Sauve-moi ! Merci pour ton pardon et merci parce qu'un jour tu feras la justice. Amen. Nous allons chanter des cantiques. Éternel n'est-ce pas toi qui a en main la force et la puissance et à qui nul ne peut résister. Confiez-vous en l'éternel votre Dieu et vous serez affermis. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, est la parole de Dieu. La Bible, la Bible, la Bible, je te le dis, nous montre le royaume des cieux. L'histoire est finie. À bientôt !